Bonjour et bienvenue dans cette deuxième étape pour la réalisation d'une application mobile interactive. Elle vous propose d'examiner la partie design et la partie interface utilisateur pour l'ensemble de l'application. C'est une étape importante dans laquelle on va définir cette interface. Et on va aussi réfléchir à la décomposition des tâches qui sont présentées ici et qui sont associées à la série de vidéos dont vous avez les liens également ici. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de voir à partir des planches ce que l'on va faire pour la partie design et l'interface utilisateur et d'ouvrir en même temps une fenêtre App Inventor dans laquelle vous pourrez coder les développements que je vous propose. Vous pourrez vérifier que vous maîtrisez le choix des composants et la configuration de leurs propriétés. Dans le cours, vous aurez un petit quiz sur ce sujet. Ensuite, je vous passerai à un canevas dans lequel toute cette partie a déjà été réalisée et vous pourrez comme ça vous concentrer sur le développement. Un des premiers principes qu'on va utiliser, c'est de bien séparer les fonctions en fonction de leur nature. Ici, on va séparer dans un premier écran la partie qui consiste à identifier l'utilisateur et on mettra dans un deuxième écran l'application elle-même. La deuxième chose que l'on va faire, c'est de prévoir des outils qui vont nous permettre de faire la mise au point. En particulier, le fait de réinitialiser les données. Mais dans le cas d'une application en réseau, un point extrêmement important, c'est de journaliser les événements. Et on va s'en servir comme ici dans la phase de mise au point. Un autre aspect qui est très important, c'est d'avoir une visibilité globale de l'organisation du code avec les principales fonctions. En fait, elles correspondent à la décomposition que je vous ai proposée. Et ça conduira, alors là je triche un peu parce que je vous montre le résultat final, mais ça correspondra dans l'organisation du code à quelque chose qui doit être assez structuré. Vous voyez ici qu'on a à gauche les fonctions générales, ensuite les fonctions qui consistent à créer des marqueurs, à les détruire, puis à les mettre à jour, à gérer la géolocalisation, et enfin la base de données. Et ensuite, on a aussi des fonctions utilitaires qui sont liées à la gestion de la liste des marqueurs. Ça, ce sont des fonctions de tronc commun que là, j'ai fait apparaître en bas. Mais cette visibilité initiale, évidemment, elle ne vous donnera pas l'organisation immédiate du code, mais c'est à ça qu'elle vous conduira. Alors, commençons par la connexion de l'utilisateur et le premier écran. Eh bien, vous pouvez faire quelque chose d'extrêmement simple, par exemple avec une zone de texte dans laquelle vous allez mettre le nom d'utilisateur, et un bouton login, et quand vous cliquez sur le login, eh bien vous appelez l'ouverture du deuxième écran, avec en paramètre ce qu'il y a dans la zone de texte, qui sera le nom de l'utilisateur. Alors, vous pouvez quand même faire des choses un tout petit peu plus futées, en particulier pour éviter d'avoir à écrire votre nom à chaque fois. Eh bien, vous pouvez l'enregistrer après l'avoir saisi dans une base de données, TinyDB, et lire sa valeur à chaque connexion dans l'événement Screen Initialize. Ensuite, vous pouvez faire d'autres choses, par exemple supprimer les blancs éventuels au début ou à la fin du nom. C'est la fonction trim en anglais qui est traduite, à mon avis, assez mal par le terme de coupé. Vous aurez aussi intérêt, en général, à écrire une procédure qui permet de vérifier que le login ou le pseudo est valide, par exemple pour vérifier que ce pseudo n'est pas déjà utilisé. Alors, il y a aussi les mots de passe, etc., mais ça, je vous laisse faire en fonction de ce que vous voulez. Voilà pour la partie connexion et l'écran Screen 1. Maintenant, pour le deuxième écran qui, ici, s'appelle Map Screen 2, eh bien, à l'initialisation, on va récupérer la variable qui porte le nom de l'utilisateur et on va la mettre dans la variable User, et on peut aussi l'afficher comme titre de l'application, ce qui vous permettra de savoir en permanence sous quel nom vous êtes connecté. Voilà, j'ai terminé pour la partie connexion utilisateur. J'ai utilisé un fond d'image et des photos pour que ça soit joli, mais en fait, sur le fond, la seule chose qui est importante, ici, c'est la zone de texte où je vais mettre le nom de l'utilisateur et le bouton Login. Voilà, on va maintenant passer à l'application que l'on gère dans le deuxième écran. Alors, notre application, de quoi elle a besoin pour pouvoir travailler ? Eh bien, d'abord, d'une carte Map, avec, pour des raisons techniques, un premier marqueur. Et ensuite, on va utiliser des arrangements horizontaux ou verticaux pour le menu principal, avec les fonctions de création, d'édition, de destruction des marqueurs. Un écran vertical dans lequel on va mettre les utilitaires de mise au point, mais qui sera en général masqué. Un écran vertical pour la saisie des propriétés des marqueurs, quand on les crée ou quand on les modifie. Et un arrangement horizontal pour afficher la localisation. C'est celui qui est affiché déjà tout en bas. Et ensuite, on aura besoin de composants dits de service, dont un notificateur qui va nous permettre d'afficher des messages. On aura besoin de trois composants de reconnaissance vocale pour le pseudo, la description du marqueur et son adresse. On aura aussi besoin d'un capteur de géolocalisation ou de position. Et enfin, on aura besoin d'un composant Firebase pour partager les données en réseau et d'un composant TinyDB pour enregistrer en particulier si le journal est actif ou pas. Alors, c'est le bon moment pour faire une petite pause vidéo pour vérifier que vous trouvez les composants sur App Inventor et que vous savez les mettre en place. Alors, commençons par le début avec la création du composant Map ou Carte dont vous avez précisé les propriétés. Le centre, 48.85.2.34 qui correspond ici au centre de Paris. Vous allez dire qu'il doit occuper tout l'écran. Donc, vous fixez la hauteur à remplir par an et la largeur à remplir par an. Vous allez préciser que le capteur de localisation associé, le Location Sensor, eh bien, mettez ça à aucun pour des raisons techniques que je ne vais pas détailler maintenant. Et ensuite, pour le niveau de zoom, eh bien, si vous êtes sur la région parisienne, si vous voulez voir Paris, vous pouvez mettre 11. Si vous voulez voir une plus grande surface, vous mettez une valeur plus faible. Ensuite, vous devrez créer un marqueur que vous pourrez positionner au centre de la carte. Ensuite, vous allez créer un arrangement horizontal qui correspond au menu principal avec un bouton pour la création, un sélectionneur de liste pour l'édition ou la modification des propriétés des marqueurs et un sélectionneur de liste pour la destruction. Ensuite, ce qui correspond à la clé, eh bien, c'est un bouton qui va permettre d'afficher les utilitaires de debug et d'activer ou de désactiver la journalisation des événements. Pour l'arrangement suivant, qui est un arrangement vertical qui contient les outils de mise au point, eh bien, ces outils de mise au point, je les ai définis au fur et à mesure et vous pourrez en rajouter. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est un bouton qui permet de supprimer toutes les données, un bouton qui permet de rafraîchir la liste des tags, en particulier depuis la base de données, et un bouton qui permet de forcer la mise à jour de la carte. Ensuite, dans un arrangement vertical défilant, un scroll arrangement, eh bien, j'ai défini un label dans lequel je vais afficher les événements du journal. Voilà pour ce qui concerne les outils de mise au point et de debug. Passons maintenant à l'arrangement vertical qui va nous permettre de saisir les propriétés des marqueurs quand je les crée ou que je les modifie. On va avoir dans cet arrangement vertical, eh bien, un premier arrangement horizontal qui va nous permettre de saisir le pseudo d'un nouveau marqueur avec un bouton de reconnaissance vocale. De la même manière, un arrangement horizontal qui va nous permettre de saisir la description. Et un arrangement horizontal pour la saisie des coordonnées que je vais détailler avec cette planche. Cet arrangement horizontal, il comprend un label et une zone de texte pour la latitude, un label et une zone de texte pour la longitude, et deux boutons. Le premier pour renseigner les coordonnées à partir de la position courante de géolocalisation, et le second pour renseigner la latitude et la longitude à partir d'une adresse dictée au téléphone. Enfin, j'ai deux arrangements horizontaux qui contiennent les boutons permettant de confirmer ou d'annuler respectivement la création ou la modification des marqueurs. Et on arrive enfin au dernier arrangement horizontal, dans lequel on a un bouton qui nous permet de basculer le mode de localisation entre le mode GPS et le mode réseau. Un bouton qui nous permet de recentrer l'affichage sur la position courante de géolocalisation, et ensuite un label qui va nous permettre d'afficher la localisation et sa précision. On a enfin les composants de service, avec un notificateur pour afficher les messages, et trois composants de reconnaissance vocale pour le pseudo, la description et l'adresse. Enfin, un composant Firebase pour l'archivage de données en réseau, et un composant TinyDB pour l'archivage de données locales. Je signale que le composant Firebase se trouve dans la catégorie expérimentale des composants, tandis que le composant TinyDB se trouve dans la catégorie stockage. Voilà, c'est fini pour le design. Maintenant, vous pouvez télécharger le canevas correspondant à ces composants mis en place, à l'adresse qui est indiquée ici. Et à la fin de cette revue, vous aurez un exercice à faire qui consiste à modifier le code. J'ai démarré l'appli en mettant son URL dans la barre d'adresse d'un navigateur, et elle a démarré. Alors, si vous avez des petites difficultés, selon les versions, et bien jeter un coup d'œil sur le site du cours à l'adresse indiquée ici, et je mettrai éventuellement une version équivalente dans la galerie App Inventor. Bien, on est maintenant dans Screen 1, qui est indiqué ici, et on voit qu'on a bien un bouton de login, une zone de texte, et TinyDB pour enregistrer le dernier nom de l'utilisateur. On peut maintenant passer au bloc. Et bien, on voit qu'à l'initialisation, on va lire TinyDB pour le tag user, et on met la valeur reçue dans la zone de texte. Et si on n'a pas trouvé ce tag dans la base de données, on met un champ vide. Ensuite, quand on clique sur le bouton login, on vérifie le pseudo, en l'occurrence ici, on ne fait rien, et puis on appelle TinyDB pour enregistrer le nouveau nom de l'utilisateur. Et en dernier lieu, on appelle le deuxième écran, avec en paramètre le nom de cet utilisateur. Cet écran, je l'ai ajouté au moment du codage avec ce bouton, et il s'appelle Mapscreen2. Et j'ai repris le code qu'on a réalisé dans l'exercice avec deux changements. Je n'appelle pas l'affichage de l'infobox, et puis j'ai mis à vrai la variable ou la procédure enableInfobox. Par ailleurs, j'ai déclaré une variable qui nous servira tout à l'heure, c'est la liste des marqueurs, list of markers. Jusque là, rien de neuf. Maintenant, voyons ce qui se passe au démarrage. Eh bien, je vais lire la valeur de départ ou le paramètre en entrée, je le mets dans la variable user, et puis je l'affiche en en-tête de l'écran. Pour ce qui concerne le journal et la variable debug, on verra tout à l'heure. Ensuite, je vais ajouter une procédure de journalisation, la procédure journal, qui prend en entrée un message qu'elle ajoute au début du label journal, avant le journal déjà enregistré. L'activation ou la désactivation du journal se fait avec le bouton Tools. Si le journal est désactivé, on l'active, et s'il est activé, on le désactive. Et on enregistre à chaque changement dans TinyDB l'état de journalisation pour qu'il soit repris au prochain démarrage. Voilà, on a terminé les modifications, mais il y a un exercice que vous devrez faire avant d'attaquer la leçon suivante. C'est de modifier le script de l'événement TapatPoint pour qu'il appelle une procédure qui ajoute le marqueur à une liste. Et la liste des marqueurs, c'est la variable list of markers qui est indiqué en haut. Voilà, et bien bon courage, et puis à la prochaine.